Alors Olivier, codeur, habituellement c'est amener du code mais là en l'occurrence mon travail c'était celui d'un intégrateur donc de recevoir des contributions réalisées par des gens qui ont travaillé pour nous. C'est connaître le métier et puis comprendre ce que font justement les contributeurs externes donc comme je comprenais précisément ce qu'ils font je pouvais prendre des décisions pour couper le processus. C'est que je les connais pas, j'ai tout l'aspect de la communication, les contenus purs, ça c'est évidemment pas une compétence que j'ai et alors là c'est évidemment remarquable d'avoir une petite équipe avec des gens qui ont toutes ces compétences. Alors je m'appelle Hélène et je suis médiatrice culturelle. Lier les collections d'un musée avec le public. Partager avec les autres des connaissances, des idées, des expériences. Je n'y connais rien en informatique. Alors Vincent et je fais du graphisme. De mettre en forme vraiment le projet de manière graphique. On va toucher à tout ce qui est visuel et on va vraiment s'éclater recusiner. Beaucoup de choses doivent passer par moi pour être finalisées et du coup on me demande énormément de choses. Carl, contenu. Une dose de sens et une relation avec les oeuvres. Garder toujours la notion de sens en fait dans ce qu'on fait et dans le projet. Il y a des tas de choses que je connais pas. Les autres ont plein de compétences mais en même temps est-ce que c'est un désavantage ? Je découvre plein de choses. C'est génial. Alors je m'appelle Anne et je m'occupe de la communication dans l'équipe. C'est d'avoir quelqu'un qui a peut-être des qualités de rédaction, qui a une connaissance potentiellement des réseaux sociaux, suivant le projet, de pouvoir toucher au web. Magali Maker. Fabriquer, découper, assembler, réfléchir, déconstruire, casser, jeter à la poubelle et refabriquer, reconstruire et trouver des solutions. d'avoir peut-être parfois un esprit pratique, de peut-être vouloir partir dans plein de directions à la fois.